Notre particularité au programme Intervalle, c'est qu'on a une entreprise, école. Donc les jeunes, les deux premières années, sont à différents postes de travail et la dernière année, ils doivent effectuer des stages externes. Ce qui nous différencie des commissions scolaires, nous on croyait que c'était mieux pour eux d'être à temps plein dans un stage à l'externe, mais seulement lors de la dernière année. Le but, c'est que l'entreprise nous permet différentes attitudes, différents comportements, les méthodes de travail, l'organisation, la communication. Ce sont des élèves qui arrivent avec un historique d'échec, qui est d'acharnement pour réussir, puis ils n'ont pas été capables de le faire, donc l'estime est à son plus bas. En général, quand ils arrivent la première année, ils sont un petit peu brisés, si je pourrais dire. Au fil des expériences positives, au fil des réussites, ils se sentent assez préparés pour partir à l'externe après. 80 % environ de nos élèves, après un stage, se plaçaient en emploi. À 8 heures le matin, le groupe est divisé en deux. Il y a une partie des élèves qui demeurent en classe pour des cours académiques. L'aspect académique qu'on fait est axé sur le marché du travail. L'économie pour le marché du travail, le CV, la lettre de présentation, les entrevues. Puis l'autre partie s'en va en cuisine commencer chaque poste de travail. Au milieu de l'avant-midi, un changement. Certains vont plus matcher avec Stéphane, d'autres plus avec Nelty, d'autres plus avec moi. On a tous des personnalités différentes, mais sur le marché de l'emploi aussi, tout le monde a une personnalité différente. Isabelle Duchambe qui est orthophoniste, qui travaille avec nous. On a aussi un éducateur qui vient en cuisine avec nous tous les matins. C'est certain que ça a développé la relation, soit pour apporter un second niveau à ce moment-là. Certains jeunes, ça peut prendre des fois plus qu'une année pour amener le jeune à surpasser. Cette personne a besoin de quoi pour l'accepter, cette proximité-là, puis s'ouvrir à l'autre. Bien, aussi, ça les rassure à se dire, OK, cet adulte-là, dans le fond, il n'est pas menaçant peut-être, comme moi je perçois l'adulte de façon générale. On veut les traiter comme des employés traités dans une entreprise à l'extérieur. Donc, nous, on passe sur la base qu'on leur fait confiance. La confiance, autant avec les parents qu'avec les jeunes, est rendue très forte, rendue là. Des fois, il y a des jeunes, quand on les supervise, bien, c'est les meilleurs, mais dès qu'ils tombent sans supervision, ils apprennent. C'est mieux que ce soit nous qui leur partagent ça, puis après ça, ils peuvent le figurer de toute façon. De les faire voir dans l'avenir un petit peu aussi, de regarder en avant. Le secret, là, c'est sûr que si on a une grande collaboration, que les parents vont dans le même sens que nous, ils vont transmettre ça à leurs enfants. Ça va être plus facile pour nous, ça va être plus facile pour leurs enfants. Mais leur travail, c'est de l'encourager. C'est ce qui a fonctionné depuis le début. Il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'élèves, quand même, qui sont diplômés avec un secondaire 5, puis qui occupent les mêmes emplois que nos élèves. C'est juste que le chemin de nos élèves est différent. Des gens qui travaillent, qui ont des maisons, des voitures, des enfants, qui sont mariés, puis qui ont passé à travers le programme. Donc, ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada